La cité-jardin, c'est une nouvelle manière de penser la ville qui s'oppose à la ville industrielle polluée dont on ne contrôle plus la croissance. Le concept a été théorisé par Howard à la fin du 19e siècle qui est convaincu que l'on peut améliorer le sort des travailleurs en leur offrant de bonnes conditions de logement dans des villes-campagnes d'un nouveau genre et qui allie mixité des fonctions urbaines et une nature omniprésente. Une première cité-jardin est construite en Angleterre, au nord de Londres, puis le concept va se diffuser un peu partout dans le monde comme en France, dès 1904. De nombreuses cités-jardins vont être ainsi créées. Elles sont toutes assez différentes en fonction des lieux et des aménageurs impliqués, mais similaires dans leur objectif qui est de résoudre la crise du logement et offrir un habitat populaire dans un environnement de qualité. Malgré une diversité dans leur conception, on peut donner une définition commune à ces ensembles urbains puisqu'on y retrouve un maître d'ouvrage unique qui maîtrise son foncier, prend intégralement en charge la conception et la réalisation de la cité. On a un ensemble de logements sociaux qui est individuel et collectif, souvent doté d'équipements et de commerces, au sein d'une trame urbaine très élaborée. On va donc retrouver des grands axes avec des places, des perspectives, des rues secondaires en boucle et aussi tout un système d'impasses et de venelles piétonnières. Les constructions sont élaborées en série par souci d'économie, mais les divers modes d'assemblage, donc on retrouve des maisons groupées en bande, en angle, par des porches, et aussi les matériaux employés permettent d'obtenir une diversité visuelle et un esthétisme certain. Enfin, le traitement des espaces publics et privés, la nature et la végétation, ou encore l'adaptation aux sites naturels existants et primordiales dans leur conception. Au final, la cité-jardin, c'est un modèle global d'urbanisation, spatiale et économique, ce qui la différencie des cités ouvrières et des lotissements paysagers qui se construisent à la même époque en Ile-de-France. Les cités-jardins ont participé à changer l'image de la banlieue, considérée jusque dans les années 1920 comme un espace de non-droit, incohérent voire menaçant. Refuge des classes moyennes, elle symbolise alors le désordre social, et sous l'effet de réformateurs sociaux, elle va devenir un territoire expérimental, permettant d'offrir aux classes populaires un logement sain et un environnement de qualité, et destinée à garantir la paix sociale, ce qui va susciter à l'époque un large consensus et va permettre une forte intervention publique. En effet, les cités-jardins sont nées d'une conjonction de volontés, celle des communes concernées d'un côté et celle également des opérateurs, en particulier l'office départemental des HBM, qui est créé en 1916, avec à sa tête Henri Selyer, alors maire de Surenne. Alors sous l'autorité d'Henri Selyer, 17 cités-jardins vont être réalisés, les premières opérations débutent en 1920, et entre 1920 et 1939, d'autres opérateurs, publics et privés, au gré des opportunités foncières, vont réaliser des cités-jardins en Ile-de-France, trentaines d'entre elles subsistent aujourd'hui et sont insérées à l'agglomération parisienne. Alors pour mieux appréhender le rôle qu'elles jouent aujourd'hui, on a rencontré les différents acteurs, à savoir les bailleurs, les maires, les architectes et les habitants, qui sont tous unanimes à souligner le rôle et la valeur patrimoniale des cités-jardins, de par leur qualité architecturale et ce souci du détail qui font leur caractère unique. Alors cette reconnaissance patrimoniale, elle a été tardive, puisque les cités-jardins en Ile-de-France ont été laissées sans entretien jusque dans les années 80. Alors aujourd'hui, les cités-jardins font l'objet de visites touristiques, un regard extérieur qui participe à leur valorisation et qui contribuent à un sentiment de fierté des habitants. Bien sûr, elles ont un rôle social, d'une part parce qu'elles accueillent des populations plutôt modestes, mais aussi parce que, de par leur composition, les cités-jardins, en fait, sont des lieux de vie et favorisent le partage, la rencontre et des formes de solidarité grâce à leurs espaces publics généreux, des jardins partagés et des équipements. Et bien sûr, les cités-jardins ont un rôle d'exemple, puisque, comme nous l'a confié Gérard Caume, maire du Pré-Saint-Gervais, elles incarnent des valeurs d'avenir. Alors oui, les cités-jardins peuvent être un idéal à poursuivre dans le contexte actuel, où il faut construire massivement des logements et des équipements, tout en le faisant d'une manière intelligente, respectueuse de la qualité de vie des occupants et aussi de l'impact sur l'environnement. C'est d'ailleurs ce que vise le SDRIF, Ile-de-France 2030, donc chez ma directeur de la région, en cours d'enquête publique, puisqu'aujourd'hui, l'objectif est de bien favoriser l'apparition de nouveaux quartiers durables, plus accessibles, plus emprunts de mixité sociale, plus denses, pour approcher les habitants de leur lieu de travail et des services dont ils ont besoin, tout en maîtrisant l'étalement urbain. Pour cela, il faut faire preuve d'innovation, mais aussi revisiter des valeurs. On peut notamment souhaiter que les quartiers durables soient des avatars des cités-jardins. Et divers exemples présents dans la dernière partie de ce cahier montrent qu'il est possible de réinterpréter la cité-jardin comme modèle urbain. C'est le cas de projets concrets, comme l'opération du coteau à Vitry-sur-Seine, qui, à travers sa forme urbaine, la hiérarchie de ses voies et de ses espaces publics, mais aussi sa gouvernance, s'apparentent à une cité-jardin. Ou encore le quartier des Jardins de la Lironde, à Montpellier, où Christian de Portes-en-Parc présente sa cité-jardin du XXIe siècle. Nous avons aussi regardé le projet de l'agence Roland Castro, qui a imaginé un village vertical composé de courts jardins et implanté au bord de l'eau sur l'île de Vitry-sur-Seine. Mais aussi des projets plus utopiques, comme Dragonfly, qui est un projet de ferme urbaine presque autarcique et qui viendrait s'amarrer sur les rives de New York. Tous les exemples proposés au sein du cahier sont volontairement très différents, mais revisitent toutes les valeurs de sociabilité, de mixité, de proximité de nature en ville. Un seul bémol concernerait une mauvaise interprétation de la cité-jardin qui pourrait glisser vers une communauté exclusive cultivant l'entre-soi. Sous-titrage Société Radio-Canada